... Ce soir, nous sommes le 12 octobre 2018, à Yé-sur-Tête, à côté de Perpignan. Donc je vous remercie de vous être dégagé de vos obligations pour venir à cette conférence qui concerne un sujet qui est très important parce qu'il montre effectivement la vérité de la doctrine de la religion catholique et que cette vérité, effectivement, pour dire les choses comme elles sont, dérange le démon. Donc le démon essaye par tous les moyens d'attaquer l'édifice que notre Seigneur a laissé, à savoir notre Sainte Église catholique. On va voir quels sont les moyens qu'il a entrepris, les pots de bananes qu'il a utilisés depuis 2000 ans, on va dire, mais surtout aujourd'hui. Puisque cette Église catholique, il faut le dire d'entrée, l'Église moderne n'est pas l'Église catholique. On va bien le voir dans le détail. Ces gens sont des agents de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Eh bien, il faut reprendre Pike, Weisshaupt, c'est la vénération de Satan, avec des cultes qui sont des cultes lucifériens, c'est-à-dire les sacrifices humains. Donc voilà, quels sont les ennemis de l'Église catholique ? Il y a des gens qui n'ont, je dirais, presque aucune foi, aucune loi. Et ils essayent tout depuis 2000 ans, mais l'édifice est solide, parce que cet édifice que l'on voit, qui est notre Sainte Église, n'est pas un édifice physique, c'est un édifice surnaturel. C'est le don de notre Seigneur qui nous aime et qui nous gâte avant son départ. Donc, je dirais qu'on ne peut pas être désespéré, parce que d'une part, c'est un péché d'être désespéré, parce que notre Seigneur agit par miracle, donc au-delà de l'intelligence humaine, et d'autre part, cette Église qui est de notre Seigneur triomphera. On est victorieux déjà, parce que notre Seigneur nous a promis la vie éternelle pour celui ou ceux qui, immanquablement, obéissent à ses commandements et l'aiment. Donc, nous sommes là ce soir entre vainqueurs. Voilà. Et je vais donc exposer le thème de cette conférence, qui est le Réseau Rampolla. J'avais titré ça, Le Réseau Rampolla tient aujourd'hui l'Église, à partir d'un livre récent, qui s'appelle Le Réseau Rampolla et l'éclipse de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il vient de paraître, donc cette année, qui est un livre, je dirais canon, qui est extraordinaire, parce qu'il révèle toute la pourriture nauséabonde, maçonnique, qui a perverti cette fausse église. Donc, nous, en tant que catholiques, nous ne devons pas aller dans une messe moderne. Ce n'est pas une messe catholique, et on le voit très bien, regardant les mœurs des prêtres, ce ne sont pas des mœurs catholiques, ce sont des mœurs maçonniques. Dans l'Église catholique, on ne viole pas les petites filles et les enfants. On fait ça ailleurs. Donc, on va voir tout ça, comment le démon, avec ses suppôts déguisés en soutane, quand il la porte, puisque dans l'Église moderne, on ne porte plus la soutane, bien sûr, comment le démon est là, avec ses peaux de banane, pour essayer de capter, parce que c'est toujours la même chose, le plus d'âmes possible, pour les perdre pour l'éternité. Donc, c'est à partir de ce livre, qui est très important, qu'il faut vraiment lire, qui n'est pas de moi, mais, voilà, par souci, donc, de bonne propagande, j'ai préparé une conférence à ce sujet, pour montrer le mal, véritablement, tel qu'il devrait être exposé par l'Église. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Voilà. Donc, tout d'abord, on va prier, ça, c'est une habitude, notre très sainte mère, qui est la gardienne de notre sainte Église, et on va aussi, après cette, après le, je vous salue Marie, prier, donc, une autre, faire une autre prière de la Sainte Vierge, c'est Marie, Auguste, Reine des Cieux, qui est une prière du Père Sestac, dans les années 1860, tout ça, je l'exposerai, et, quand cette prière, il a été révélé, qu'il a voulu l'imprimer, les presses ont cassé au moins 13, 14 fois, tellement le démon était enragé. Et donc, il a dû bénir les presses à plusieurs reprises pour arriver à s'enlever. C'est une prière qui dure une minute, et qui est extrêmement puissante, tellement puissante, que le Réseau Rampolla l'a déformé pour la tiédir. Parce que dans l'Église moderne, on sait mieux que la Sainte Vierge. La Sainte Vierge dit quelque chose, l'Église moderne dit, bon, écoutez, ce mot ne va pas bien, on va le changer, ou cette phrase, tant qu'à faire. Voilà la vanité des prêtres que l'on a. Ça fait râler, mais c'est comme ça. Donc, on va prier, le nom du Père et du Fils Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen. Ave Maria, gratis appena, dominos tecum, benedicta, tu m'as l'airibus, et tu te dis, et tu sois tous, ainsi que tu es jésus, santa maga, ma telli, ora pronobis peccatoribus, nunque danavansis nostra, Amen. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen. Maintenant, on va faire la prière qui a été révélée au Père Sestak pour bénir cette soirée et la mettre entre les mains de notre très sainte Mère Marie. Auguste, Reine des Cieux, Souveraine et Maîtresse des Anges, vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions saintes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. qui est comme Dieu, ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance, ô divine Mère, envoyez vos anges pour me défendre et repoussez loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-vous. Donc l'Église catholique, déjà on va voir très rapidement que dès qu'elle est née, à partir de la crucifixion de notre Seigneur, c'est là où les choses commencent. C'est-à-dire que notre Seigneur a choisi une tribu, on va dire, de cabalistes, pour, je crois que même des cannibales n'auraient pas fait parce que nos très saints-prères, nos très saints-prêtres qui ont évangélisé le monde entier, qui partaient sans armes, ça c'est une spécificité du monde catholique, nos prêtres ont évangélisé sans armes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'hélicoptères comme les protestants ou des trucs comme ça. Voilà, avec la grâce du bon Dieu, une canne, on va dire, et une paire de sandalettes, ils ont évangélisé le monde. Donc tout commence, effectivement, le démon entreprend son œuvre, déjà, avec la crucifixion de notre Seigneur. Mais il a choisi son peuple pour ça, un peuple attribué à Satan. Donc les infiltrations juives et maranes ont existé depuis les origines du christianisme, voilà, pour dire les choses comme elles sont. Et déjà, avec Saint Bernard, Saint Bernard eut à lutter contre un pape au XIe siècle qui s'appelle Anna Clé II, qui était à la solde des juifs de Rome et Saint Bernard lui reprochait d'ailleurs de ne pas avoir fait une conversion sincère. Vous voyez que rien n'a changé sous le soleil, c'est toujours les mêmes. Et Anna Clé sera chassée et excommuniée. La différence c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour les chasser et les excommuniées. C'est comme ça. Donc, merci Saint Bernard, mais c'était un répit et les choses allaient continuer. Nous sommes au XIe siècle avec Saint Bernard. Ça allait continuer avec le XIIe siècle. Les infiltrations, comme je le présente, n'auraient jamais été possibles sans le travail des pharisiens qui, et on est dans la région à Perpignan, allaient faire naître les albigeois, les cathares, la renaissance, le maranisme et la réforme protestante. Les protestants qui ne sont pas des chrétiens. C'est une secte juive. Il faut bien le comprendre. Et cette messe qui est moderne, qui supprime l'offertoire, c'est-à-dire donc avant le sacrifice, ça je vais y revenir tout à l'heure, l'offertoire a été enlevé. Donc le sacrifice n'est pas valable. Mais tout ça, je vais y revenir parce qu'il n'y a pas de miracle dans l'Eucharistie. On le voit d'une manière pragmatique. Donc les albigeois, c'est les cathares, etc. Les francs-maçons aiment beaucoup les cathares, pourraient nous expliquer que l'Église catholique a persécuté les cathares. C'est complètement faux. Alors là-dessus, il faut dire les choses très rapidement. À l'époque, je lisais le journal de notre ami Serge Bécet, qui est décédé en 2007. et je rends hommage à son travail et à ce journaliste hors pair. Mais il expliquait dans le Libre Journal que les cathares, derrière, on y retrouvait un rabbin, comme dans la plupart des sectes, d'ailleurs. et les cathares, c'était des gens qui pensaient que la chair, que sais-je, c'était donnée par le démon et éventraient les femmes enceintes. Il y a même des lieux dans l'Aude où on retrouve des charniers de catholiques sacrifiés par les cathares. Voilà qui sont les cathares qu'on nous présente à l'heure actuelle comme des gens fantastiques. Ben oui, ils sont fantastiques parce que les francs-maçons les aiment. C'est normal. Ils sont contre l'Église. Voilà. Donc, il a fallu pour les combattre Saint-Dominique et le chapelet que nous devons réciter tous les jours puisque notre Sainte Mère nous le demande. C'est avec ce chapelet qu'on a éradiqué les hérésies et que ce pays restait catholique. Pas plus, pas moins. C'est le chapelet qui a permis à la France entre autres mais surtout et à l'Europe d'être catholique puisque même l'Autriche qui a prié le chapelet et ça ne le dit pas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a évité le communisme comme ça. C'est dire la force que notre Sainte Mère nous a laissé. Et elle avait certainement prévu bien entendu puisqu'elle dit que lors de ses apparitions qu'elle aime les catholiques de la fin des temps nous y sommes il est bien évident qu'elle nous a laissé ça pour la fin des temps les temps où il n'y aura plus la messe où il faudra faire 200 300 400 kilomètres pour avoir une messe un prêtre qui veuille effectivement nous confesser et nous agrémenter les sacrements. nous en sommes là nous en sommes là donc nous avons le chapelet c'est notre arme il faut en avoir conscience et c'est un cadeau du ciel de notre Sainte Mère Marie que nous aimons et par ce biais nous devons l'honorer l'honorer car c'est elle seule comme le dit la Bible déjà dans la Genèse qui écrasera la tête du serpent avec son talon Voltaire précisera que sans la condamnation des jésuites la révolution ne pourrait avoir lieu confesseur des papes et des rois formateur de la jeunesse voilà qui étaient les jésuites les jésuites étaient la garde prétorienne de l'église neutralisée par la franc-maçonnerie bien entendu qu'on a infiltré les jésuites parce que maintenant on entend tout sur tout et n'importe quoi sur internet disant oui les jésuites c'est l'ordre des illuminatis etc peut-être mais qu'est-ce qui n'est pas l'ordre des illuminatis maintenant dans l'église moderne mais les illuminatis oui c'est eux qui font tout ça je vais le développer aussi encore tout à l'heure mais les jésuites étaient la tête pensante de l'église et ça on le voit par exemple dans le créationnisme sur le thème des géants que je développe assez souvent et bien je pense à Athanas Kircher qui est un jésuite allemand né en 1600 décédé en 1681 parlant 29 langues archéologues etc c'était un record donc c'était je dirais sans jeu de mots une tour de Babel dans l'église et comment c'est possible parce que c'était un jésuite c'était et Voltaire ne se trompait pas lui Voltaire l'esclavagiste qui fréquentait la secte de la franc-maçonnerie des neuf sœurs où on retrouvait des autres satanistes comme Benjamin Franklin et toute cette clique voilà Voltaire qui a vécu qui a fait fortune avec l'esclavage précise que sans la condamnation des jésuites la révolution ne pourrait avoir lieu c'est dire la force de l'église parce que nous sommes dans le surnaturel et quand nous avons le surnaturel comme nous l'avons avec le chapelet nous sommes forts on devrait faire comme les polonais aller avec le jésuite avec le chapelet sur nos frontières c'est la bataille de l'épente où effectivement on a refoulé les turcs on peut tout avec le chapelet on peut tout le père Gabriel Amos qui était prêtre exorciste du Vatican dit qui est décédé il y a deux ou trois ans prêtre exorciste du Vatican c'est pas rien il dit le démon m'a fait une confidence il a pu effectivement user des pouvoirs des exorcistes le démon lui a dit ça c'est Gabriel Amos qui entre autres raconte que la plupart des cardinaux sont satanistes au Vatican donc on voit l'honnêteté quand même de ce prêtre exorciste pour dire ce que c'est que le Vatican d'aujourd'hui et il dit le démon m'a révélé que chaque ave maria du chapelet est un coup porté sur ma tête et que si les catholiques connaissaient la force du chapelet je serais complètement impuissant voilà ce que le démon a révélé voilà et alors vous avez un type un pseudo pape juif Jean-Paul II qui va changer le chapelet en mettant les mystères lumineux c'est à dire que le chapelet n'a pas été touché pendant 800 ans on a un abruti de la synagogue de Satan qui a décoré les pédo-satanistes ça je vais en parler aussi qui s'appelle Jean-Paul II qui rapprochent les mystères lumineux parce que c'était le seul truc qui était resté intact dans l'église catholique le chapelet donc il fallait que ses doigts satanistes le salissent tout simplement les mystères lumineux à quelle lumière on va voir qui c'est Jean-Paul II je vais vous en parler il va y avoir une couche sérieuse alors de nombreuses loges sont fondées aussi au 18ème siècle par des ecclésiastiques les ecclésiastiques fondent des loges certaines ne sont fréquentées que par eux des couvents abritent même des loges c'est le cas de l'abbaye de Fécamp de Clairvaux les Cordeliers de Troyes les Minimes de Dieppe les Récollets du Mans le monastère de Melk en Autriche où l'abbé Urbain de Hauer c'est ce que j'ai noté fut le premier grand maître ça veut dire quoi ? ça veut dire que il y a des gens qui trahissent dans l'église et là encore je dirais rien de nouveau sous le soleil donc avant l'église était un ordre tout le monde même les gens qui n'étaient pas catholiques attendaient le mot de l'église attendaient le mot de l'église parce que l'église était un ordre et ce que disait l'église était important pour tout le monde le mot de l'église était écouté et on se référait à ça donc maintenant qu'il y a une église qui est complètement désarticulée puisque l'église est éclipsée pour reprendre les mots de la Sainte Vierge à la Salette en 1846 12 ans avant Lourdes où je le précise la Sainte Vierge apparaît pour la première fois en pleurs et elle dit comme ça n'a part des cloix que d'impureté à propos des prêtres l'église sera éclipsée ce sont ces termes et Rome puisque le Vatican n'existait pas Rome sera le siège de l'antéchrist il faudrait que les catholiques comprennent il faudrait que les prêtres s'ils sont prêtres méditent cette prophétie de la Sainte Vierge tous les jours le chapelet à la main mais on n'en est pas là puisque même maintenant le chapelet dans l'église moderne on ne le fait plus mais si voilà on fait les mystères lumineux vous le savez donc voilà nous avons un clergé antirévolutionnaire qui pactise avec la franc-maçonnerie ça a toujours été comme ça la trahison Mgr Lefebvre le dit l'église sera sauvée par les clairs par les laïcs pardon la Sainte Vierge le dit aussi nos prêtres sont devenus des cloques d'impureté et ça je veux le démontrer aussi mais ce sont les paroles de la Sainte Vierge écoutez ça soyez un peu viriles avec la vérité soumettez-vous à la vérité écoutez et même l'église quand la Sainte Vierge dit ça en 1846 l'église qui ne sait pas quoi faire de ces propos-là va se dire on va quand même bâtir l'édifice parce que c'est quand même le second lieu de l'apparition de la Sainte Vierge après Lourdes ils étaient embêtés tellement embêtés qu'ils n'ont même pas reproduit à la salette les propos de la Sainte Vierge et vous avez les quarts de touristes qui vont pisser plus haut j'ai eu des témoignages là-dessus c'est pour vous dire le catholicisme moderniste où ça mène tout sauf à la dévotion il n'y a plus de respect vous avez la même chose pour vous dire l'état de cette église c'est un saint qui a été recteur du roi du Portugal qui est parti comme ça qui a été condamné à mort parce qu'il dérangeait c'était en Inde en nord de l'Inde Jean de Rito ce nom revient Jean de Rito c'est au 15e siècle si je ne m'abuse 15e, 16e siècle donc le Maharaja parce qu'il était un peu gêné Jean de Rito empêchait le tralala des hindouistes donc il a été condamné à mort donc il part en courant poser sa tête sur les billots c'est comme ça que les saints meurent voilà quand on parle de saint Jean-Paul II j'imagine mal poser sa tête sur le billot et partir en courant comme ça Jean de Rito dit ah ben je vois parce que le Maharaja arrivait avec ses éléphants tout ça il dit ah ben je vois déjà qu'on est en train de célébrer mon entrée au ciel donc il court pour poser sa tête sur le billot et il y a du sang effectivement qui voilà et maintenant qu'est-ce qu'ils font le sang a coloré il reste coloré a coloré le sable et le sable 5 siècles après reste coloré c'est un miracle et qu'est-ce que disent les gens de l'église moderne là-bas ah ben on va voir si le sable ce matin a changé de couleur voilà le genre de respect qu'il y a dans l'église moderne mais rien ne le fait du hasard tout est comme ça parce que ces gens qui ont infiltré l'église comme le dit le père Gabriel Amor et j'existe là-dessus père exorciste du Vatican et bien ces gens ont pris la tête du Vatican tout simplement et cette église n'est pas l'église catholique ça c'est Mgr Lefebvre et très clair là-dessus quelle est cette église on le voit avec la prière de Marie-Auguste Reine des Cieux que l'on a faite donc c'est le 13 janvier 1864 la Sainte Vierge à Paris dicte cette prière au père Louis XVI qui est le fondateur de la congrégation des servantes de Marie donc il décèdera ça c'est à côté de Perpignan à côté de Bayonne à Anglette ou Anglais je ne sais pas enfin bref et il y a le tombeau d'ailleurs du père Sestak et voilà et donc accoutumé aux bontés de la Très Sainte Vierge fut subitement frappé comme d'un rayon de clarté divine le père Sestak il vit des démons répandus sur la terre y causant des ravages inexprimables en même temps il eut une vision de la Très Sainte Vierge Marie cette bonne mère lui dit qu'en effet les démons étaient déchaînés dans le monde et que l'heure était venue de la prier comme reine des anges et de lui demander d'envoyer les légions saintes pour combattre et terrasser les puissances de l'enfer vous avez là encore une fois je suis en train d'étudier un texte d'un prêtre allemand qui dans les années 1910 1920 explique que par rapport à ce que disaient les saints par rapport aux exorcismes on va me revenir c'est pas grave donc il explique que les démons si les démons ont été incarnés ils sont tellement nombreux que même le soleil ne passerait pas sur la terre et vous avez le Vatican rituel qui vous dit où l'enfer n'existe pas ces gens sont pires que des criminels parce qu'ils mènent les âmes pour l'éternité à l'enfer et il n'y a qu'une seule personne ou une seule entité qui peut faire ça c'est c'est le prince des ténèbres tout simplement donc auguste reine des cieux 1864 1895 cette prière n'existe plus sous la forme telle qu'elle a été dictée par notre sainte mère au père Sestak elle est transformée par le réseau ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que déjà avant Vatican II déjà avant les années 1960 le démon avait pénétré l'église falsification aussi donc 8 ans après donc falsification je répète en 1895 de la prière auguste reine des cieux falsification en 1903 de l'exorcisme de Léon XIII Léon XIII qui assiste on va dire à une conversation entre le démon et notre seigneur Jésus Christ voilà c'est à dire que l'église n'a plus les armes pour lutter contre les fumées de Satan d'ailleurs on le voit très bien sur une chose on étudiait la démonologie les prêtres il y a 100 ans étudiaient la démonologie c'est à dire les manifestations du démon etc maintenant on n'étudie plus tout ça et ben non surtout pas il ne faut pas on ne va pas se tirer une balle dans le pied quand même 1936 ou dans les années 1930 on va dire un signe de grande importance l'abbé Bouteloup qui révèle au pape quels sont les prêtres francs-maçons meurent dans le métro il est poussé alors qu'une rame arrive l'abbé Bouteloup c'est la même histoire qui se passe avec en 1978 avec un grand journaliste de très haut niveau qui s'appelle Pecorelli et qui divulgue en 1976 deux ans avant la liste Borghese qu'est-ce que cette liste et ben c'est 121 prêtres cardinaux qui appartiennent à la franc-maçonnerie qu'est-ce qu'ils ont fait et ben il est mort Michel Barouin qui était me semble-t-il patron de la FNAC où il nous a laissé on va dire son fils comme ministre de je ne sais quoi affirmait que sur 120 évêques de France plus de la moitié étaient affiliés au loge et vous avez alors ça c'est c'est une tristesse la double messe noire quand Paul VI et là je vais revenir lourdement aussi sur ce pape d'origine juive qui n'est pas du tout catholique Paul VI est fait pape est nommé pape après une baston au Vatican d'ailleurs parce que c'était le cardinal Syrie qui était élu pape et on l'a menacé pour qu'il ne se présente pas au balcon et certains même ont vu la fumée blanche sortir il est présent le pape était désigné il n'a pas pu se présenter au balcon et pourquoi ? parce qu'il fallait à tout prix que ce soit quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre c'était un représentant de la synagogue de Satan c'est à dire Paul VI donc Paul VI est élu le 21 juin 1963 8 jours après c'est à dire 1 plus 1 oui c'est à dire une semaine plus un jour ça il faut lire mon livre là-dessus parce que je ne peux pas y revenir ce soir la numérologie secrète de la synagogue de Satan franc-maçon la supramaçonnerie agit avec la numérologie il y a donc 8 jours je dis une semaine et un jour après la nomination de Paul VI il y a une double messe noire c'est à dire qu'il y a une messe noire à la chapelle Pauline au Vatican et ils sont reliés au téléphone avec la messe noire l'autre messe noire qui se déroule en Caroline du Sud je crois que c'était à Charleston que je somme ça en tout cas c'est en Caroline du Sud mais pourquoi ? mais tout simplement parce que dans cette messe noire qui se déroule en Caroline du Sud il y a des choses qui par prudence encore ne peuvent pas être faites au Vatican par discrétion et comme le satanisme est fortement ritualisé qu'il y a des rituels à respecter et que ce rituel ne peut pas être perturbé parce qu'en Paul VI il s'agit d'instituer l'antéchrist au Vatican par prudence on relaie ces deux lieux la chapelle Pauline et ce lieu donc en Caroline du Sud par téléphone alors qu'est-ce qui se passe en clair parce que ça je suis obligé de le dire parce que ça c'est véritablement aussi le réseau Rampolla qui est à l'oeuvre et j'expliquerai qui était Rampolla plus en détail c'est que tout simplement vous avez l'hôtel qui est en noir les cierges en noir enfin bon tous ces trucs là une croix qui est dessus mais qui est à l'envers et en Caroline du Sud ça c'est raconté dans je crois que c'est le titre si je me souviens bien La maison battue par les vents écrit par Malachi Martin qui se sentait fortement menacé Malachi Martin est un prêtre qui a fortement révélé les coutumes de ce Vatican sataniste d'ailleurs il donnait comme ordre à son concierge quand il y a quelqu'un qui venait sonner pour le voir ou lui dire qui c'était et le nombre de personnes qui se présentaient donc il se sentait menacé et il est mort par hasard alors qu'est-ce qui se passe en Caroline du Sud mais vous avez un père qui amène sa gamine pour qu'elle soit violée par deux évêques la gamine est droguée elle est mal préparée parce qu'elle dit non tu n'es pas mon père mon père c'est le Christ et vous avez deux archevêques ce que j'appelle excusez moi parce que je suis genre deux connards des satanistes des gens de Vatican II qui sont là pour la violer et un évêque attend son tour c'est écrit dans ce livre écrit par Malachi Martin alors qu'on ne vienne pas me parler de Vatican II et n'allez pas à leur messe surtout parce que c'est une fausse messe comme je veux le démontrer parce qu'en Paul VI qui a remplacé la mitre ou avant c'était réellement aussi une mitre on a changé cette mitre avec une croix dessus pour la remplacer par une mitre qui est représentée par deux cornes entre autres voilà qui était ce mais on va y revenir sur ce type là qui a fait aussi assassiner des prêtres non soviétiques et chez qui on préparait des attentats parce qu'il y avait des communistes tout un truc on va y revenir sur tout ça voilà comment ils ont s'y institué non pas un pape le 28 juin 1963 mais ils ont institué l'antéchrist au Vatican tout simplement là aussi il faut avoir il faut voir les choses comme elles sont alors saint Jean-Paul II saint Paul VI ces gens là n'ont jamais fait de miracle non ça c'est complètement impossible ils ont violé oui des gamines ça ils l'ont fait oui bien sûr ça c'est pas un miracle donc une nouvelle messe qui va arriver avec Paul VI comme on dit en latin l'ex orandi l'ex credendi c'est à dire que cet adage célèbre en résumé une phrase écrite au 5ème siècle qui est attribuée à un pape qui s'appelle saint célestin premier et qui dit tout simplement que la loi de la prière détermine la loi de la croyance mais parce que si vous priez mal et bien nécessairement vous avez une mauvaise croyance et donc rien ne se passe avant vous avez les miracles eucharistiques je pense celui du 8ème siècle avec le miracle de l'anciano où l'hostie se transforme en chair cette chair est encore intacte 12 siècles après étudiée par des laboratoires et une vingtaine de laboratoires et on retrouve l'hostie qui se transforme en chair et l'orésus sanguin c'est l'orésus AB le même orésus sanguin que l'on trouve sur l'inceul de Turin mais vous n'avez pas ça à la lourde pour vous dire comme on n'étudie plus la démonologie on croit que tout est l'oeuvre de notre seigneur et puis vas-y allons-y gaiement le démon n'existe plus à lourde vous avez un hostie comme ça qui se balade dans l'air c'est un miracle et ça on l'explique dans la démonologie mettez de l'eau bénite ça va retomber les gens qui sont possédés sont en évitation on met de l'eau bénite vous avez des prêtres qui parlent de ça Franz Spirago c'est le nom que je cherchais tout à l'heure qui a été un très grand prêtre allemand qui a réécrit les catéchismes etc qui parle des exorcismes le démon donne ce pouvoir aux gens d'être en lévitation bien sûr alors à lourde en 2009 je crois il y a un hostie qui plane regardez c'est un miracle voilà quels sont les abrutis que l'on a chez les catholiques modernes ah mais ils sont très forts ils décrochent le pompon ça je vous le garantis donc 1968-1969 nouveau rituel d'ordination des prêtres et du sacre des évêques j'ai là un texte de l'abbé Henri Mourou Mouraud pardon qui explique sur une dizaine de pages que le nouveau rite de l'église qui est franc-maçon n'est absolument et absolument invalide c'est invalide d'ailleurs vous voyez il n'y a pas de miracle c'est invalide si elle n'est pas une messe c'est rien la stigmatisée bretonne Marie-Julie Jaloni qu'on connait assez bien dans les milieux de la tradition qui descend en 1941 annoncée au début du XXe siècle que l'ennemi des âmes était en grand travail et allait refaire une messe qui serait une abomination pour notre Seigneur Jésus Christ il n'y a qu'à lire il n'y a qu'à lire la salette est là aussi on a tous les éléments qu'est-ce qu'on perd notre temps les destructeurs de la Sainte Messe n'ont pas hésité à faire figurer dans l'offertoire deux prières de la Kabbale juive extraites de l'ouvrage du théologien allemand du XVIe siècle Johannes Buchstorf dans le livre donc il s'appelle la Synagoga Judaïka il n'était pas juif c'était un gars qui était spécialiste du judaïsme donc en Allemagne qui avait des contacts avec des rabbins et donc à ce titre-là dans ce livre on trouve des vestiges effectivement du folklore rabbinique et qu'a fait l'église moderne au moment de l'offertoire qui va présenter effectivement l'offertoire qui est la partie de la messe où le prêtre place le pain et le vin sur l'autel et bien ça pour préparer l'offrande on le supprime et on met une prière de la Kabbale mais pourquoi ? parce qu'il suffit de préparer les catholiques au noachisme c'est-à-dire à cette religion sans Dieu pourquoi ? parce que l'ONU est là pour créer une gouvernance mondiale pour la prochaine dictature et il faudra une religion qui sera une fausse religion pour l'égoïne pour cette prochaine dictature quand l'antéchrist sera institué parce que tout est là il faut instituer l'antéchrist enfin et c'est la victoire de Luther Luther détestait l'offertoire il faut le dire aux protestants pour qu'ils comprennent une fois pour toutes et qu'ils descendent de leur délire Luther a écrit un livre en allemand ça me dit Juten qui veut dire en vieil allemand les juifs et le mensonge les protestants se cachent effectivement de cet ouvrage où Luther dit qu'il a été instrumenté par les juifs pour détruire l'église et le démon lui apparaît pour lui dicter une nouvelle messe et c'est la messe moderne bien sûr Luther finira suicidé a quel prestige pour un chef religieux on le reconnaîtra à sa langue bleue etc il a fait tellement aussi des miracles incroyables qu'il a fait échapper Catherine Borat d'un couvent dans une barrique de vin demandant plus de femmes dans ses prières mais regardez sa gueule elle est bouffie vous imaginez comme ça un prêtre un prêtre missionnaire qui partait avec ses sandalettes sans armes n'est rien évangéliser les cannibales avec cette sale gueule bouffie ben non c'est une gueule protestante bien sûr c'est pas une gueule de prêtre c'est une gueule la synagogue de Satan et ça se confirme après avec Calvin qui dans la république d'Amsterdam il autorisait tous les cultes sauf un culte catholique c'est toujours pareil les francs-maçons autorisent tous les cultes sauf le vrai Calvin dont le vrai nom est Cohen on se passera de commentaires voilà et puis vous avez le cardinal Gaetano Cicognani âgé de 80 ans qui avait hésité à reposer sa signature au bas du document pour autoriser la nouvelle messe quatre jours plus tard il rendra l'âme et cette nouvelle messe qui est l'instigateur de cette nouvelle messe et bien c'est un prêtre il s'appelle Hannibal Bounini qui appartient au réseau Rampolla un criminel de haut rang et qui a fait cette messe avec qui ? et bien ça c'est officiel avec des protestants et des francs-maçons et notre Seigneur on est dans on est dans ce que nous a dit je le répète mais notre Sainte Vierge à la Salette et Sainte Jeune il y aura une messe qui sera une abomination pour notre Seigneur Jésus Christ alors qu'est-ce que le réseau Rampolla bon j'ai décidé de le présenter un peu tard enfin on va dire un peu en aval de ma conférence pour définir quelle était cette église et pour mieux comprendre qui est Rampolla parce que maintenant on a bien compris qui est l'église enfin du moins je l'espère mais Rampolla c'est un sataniste tout simplement qui aurait pu être élu pape en 1903 et l'empereur d'Autriche donc qui avait le droit de veto sur l'élection du pape et bien fait enquêter et se rend compte que Rampolla est membre de l'OTEO c'est à dire de l'Ordote impi orientis qui est un ordre supramaçonnique et là dessus vous avez les témoignages du cardinal Méry Delval secrétaire d'état de Pignis donc on se rend compte de la vérité l'OTEO je fais une parenthèse pour vous mettre un peu dans le parfum le grand mage sataniste Alester Crowley qui a écrit dans Confessions ça c'était au début du siècle dans les années 20 il écrit dans Confessions c'était dans les années 1930 pardon il écrit qu'il est franc-maçon du 33ème degré et dans un autre livre il mentionne Magic in Theory and Practice c'est le titre de ce livre chapitre 12 il écrit qu'il a sacrifié 100 enfants par an dans les années 20 il est franc-maçon franc-maçon du 33ème degré sacrifie 100 enfants par an mais vous voyez par qui est dirigée cette société enfin on comprend tout et donc ce funeste personnage Alester Crowley qui sacrifiait les enfants et qui était franc-maçon était responsable de l'OTEO en Irlande voilà dans quel truc baignait Rampolla dans l'OTEO on a fallu avoir ce gars qui était pape en 1903 mais il est bien évident que 100 ans après le démon fait des progrès donc ce qu'il échoue il va quand même recommencer surtout que maintenant les prêtres ne sont plus formés voilà donc il allait être élu pape et c'est à la place comme quoi là où on le dit avant de les péchés la grâce surabande nous avons eu un saint à sa place saint Pidis d'ailleurs je vais citer le marquis de la franquerie il y a une petite histoire je fais une parenthèse que je vais refermer aussitôt le marquis de la franquerie un homme devait l'assassiner et a lu des péchés par la franc-maçonnerie parce que le marquis de la franquerie donc devait être assassiné par la franc-maçonnerie et la personne qui était missionnée pour cet assassinat a lu la vraie mission de la France du marquis de la franquerie et s'est converti il est allé voir le marquis de la franquerie et il a dit écoutez c'est moi qui devais vous assassiner je me suis converti et il faut le lire la vraie mission de la France sur les rois de France etc où on voit bien encore une fois que notre seigneur fait des miracles à travers les papes à travers les rois de France donc la guérison par le don des écrouelles je fais une parenthèse là-dessus quand Jeanne d'Arc donc fait du avec la triple donation fait de Charles VII le roi de France Charles VII n'avait pas le don des écrouelles quatre jours après il le retrouve donc je cite le marquis de la franquerie dans l'infamilité pontificale au chapitre 4 il y écrit le cardinal donc Rampolla passait ses vacances en Suisse à l'abbaye d'Ainziden dans le voisinage de l'abbaye se trouvait une arrière-loge où tous les samedis il allait prendre les directives du pouvoir occulte pour les appliquer dans le gouvernement de l'église fondée au Vatican une arrière-loge secrète qui s'appelait Saint Jean de Jérusalem destinée à préparer les hauts dignitaires du Saint-Siège à l'exécution du plan infernal c'est ainsi que le pouvoir occulte savait pouvoir compter sur des hommes comme les cardinales Rampolla Ferrata Gaspari Seretti Béat Lienar Béat dont le vrai nom aurait été Béat qui était d'origine juive et on y reviendra aussi qui a été financé par la supra-maçonnerie réservée seulement aux juifs c'est-à-dire le Bnaï Brite pour faire Vatican II dans son article comment les juifs ont changé la pensée catholique Joseph Rodi qui est un journaliste affirme que durant la durée du concile le cardinal Augustin Béat fut un agent du Bnaï Brite des photos le montraient avec des hauts dirigeants du Bnaï Brite comme le rabbin Echel titulaire de la bourse Guggenheim Guggenheim appartient aux 13 familles sataniques voilà ces gens travaillent entre eux donc comment on a su pour pour un Paula qui a failli être élu pape et la franc-maçonnerie n'a pas pardonné la franc-maçonnerie est profondément haineuse et puis après dans les loges on a tout fait pour détruire ce dernier vestige de l'empire austro-hongrois comment ? avec une première guerre mondiale il faut dire Rucuyem pour un empire de François Fechteux qui est juif et qui explique que la première guerre mondiale est le fruit de la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie ne pouvait pas avancer si l'empire austro-hongrois était là ces gens-là connaissent le surnaturel ils savent très bien comment ils doivent agir c'est le démon qui leur apparaît pour ça je n'invente pas c'est Guicard qui l'écrit c'est oui c'est Don Udjivila qui est le fils spirituel de Patripio placé au service de l'enseignement du Vatican qui le dit le démon apparaît en personne dans les hauts grades dans la supramaçonnerie pour donner ses directives Guicard l'écrit et Don Udjivila aussi donc ces gens-là connaissent le surnaturel c'est pour ça qu'ils veulent détruire le vrai surnaturel pour y mettre le faux et donc qu'est-ce qu'ils font et bien ils ont voulu commencer par la France parce que la France est fille aînée de l'église et comme la France elle a basculé dans la révolution et il ne restait plus que voilà dans le puzzle il ne manquait plus que l'Austriche l'Austriche-Hongrie surtout que François-Joseph l'empereur vous imaginez empêche un sataniste d'être pape ça retarde leur plan parce qu'eux ils ont le chrono qui est en marche pour l'antéchrist ils ont une plage horaire je dirais à respecter c'est pour ça que je vous dis on est vainqueur parce que là le chrono il est en marche donc ils sont obligés ils sont excités et dardard il faut y aller c'est pour ça qu'une troisième guerre mondiale va arriver pour précipiter les choses ils sont pressés véritablement et quand vous avez un empire qui qui contrecarre leurs plans ils pètent les ponts littéralement et Satan n'est pas très patient voilà il est comme ça mais enfin il faudra qu'il s'y habitue parce qu'il est précipité à l'enfer pour l'éternité autant qu'il soit patient parce que l'éternité comme on dit c'est long quand même Monseigneur Marty évêque de Montauban donc va au Vatican rencontrer donc le cardinal Méridelval qui est le secrétaire d'état de Pidis et le cardinal Méridelval lui dit il lui explique qu'effectivement ils ont tout un dossier sur le cardinal Rampolla comme quoi c'est un sataniste de haut rang et Pidis qui est un homme très bon prend ce document là et le met au feu en disant le malheureux et il demande brûler enfin brûler 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 ces documents le malheureux pourquoi parce que son âme est perdue et on sait très bien qu'en tant que catholique toute âme doit revenir à notre Seigneur Jésus Christ et on ne peut jamais souhaiter l'adamnation d'une âme c'est triste parce que je pense à une chose là comme ça quand je pense à ces noms de rue ces noms d'avenue je me dis mais il y en a combien qui sont damnés qui donnent leur nom à une rue à une avenue et ça me rappelle chaque fois je vais refermer parce que ce n'est pas le sujet l'histoire de Charles de Gaulle sa femme est allée voir Sainte Marthe Marthe Robin De Robin Marthe Robin oui Robin et elle avait le don de vision des âmes et elle veut savoir où il est tombé et elle revient complètement infondrée sur ce que lui dit Marthe Robin quand vous songez c'est horrible que vous êtes dans des villes vous avez des avenues consacrées à des gars qui se damnent pour l'éternité voilà ce que nous offre la république c'est clair et c'est net c'est la folie quoi c'est la folie donc voilà le réseau Rampolla échoue en 1903 nous avons grâce à un empereur un très saint empereur je dirais enfin un saint empereur d'ailleurs qui a donné un saint Charles I ça c'est pas le sujet mais l'Autriche a donné des saints la couronne autrichienne a donné des saints donc c'est pour dire que mais le réseau Rampolla triomphe en 1958 en nommant un pape Jean XXIII qui était vicaire en Bulgarie dans les années 30 vous voyez qui a violé aussi quelques enfants c'est l'usage dans cette famille et c'est assez marrant parce que je vous ai parlé de De Gaulle alors que je n'avais pas prévu De Gaulle le fera venir comme vicaire à Paris parce qu'à l'époque donc il y avait le après la seconde guerre mondiale c'était le cardinal Valério Valéry donc qui était à Paris et fatalement il était un peu proche de Maréchal Pétain ça déplaisait au général De Gaulle donc il a préféré mettre un pédophile qui s'appelait Jean XXIII et donc en 1958 Jean XXIII est là pour amener Paul VI par la suite on le voit on le voit aussi avec Sœur Lucie qui fait partie des trois pastoraux qui voient la Sainte Vierge en 1907 au Portugal à Fatima Sœur Lucie regardez son visage vous la retrouvez hilare je crois que même Jean-Paul II doit lui donner l'hostie au lieu de prendre l'hostie elle l'embrasse en train de rigoler je peux vous dire que quand les trois pastoraux voient l'enfer qui s'ouvre avec la terre quand ils voient l'enfer leur visage a changé pour l'éternité la Sainte Vierge a voulu en les rassurant leur a dit qu'ils iraient au paradis après ça elle leur montre l'enfer les visions de l'enfer sont épouvantables ils voient l'enfer ces trois gamins leur visage ne s'ouvrira plus Sœur Lucie regardez son visage ce n'est pas Sœur Lucie elle a été assassinée tout simplement parce qu'elle connaissait le troisième secret de Fatima j'ai un ami qui est dentiste il a regardé les photos de dentition il dit c'est complètement impossible ce n'est pas la même et vous avez Sœur Lucie toute guillorette parce qu'il y a Saint Jean-Paul II et qui lui saute au coup et dont l'Odjivila devait aller voir Sœur Lucie pareil c'est l'évêque de Quimbra qui a contacté pour les autorisations etc il était là-bas pour la voir au Portugal pour aller voir Sœur Lucie il a contacté au Vatican Mgr Benelli qui était répertorié dans la liste Pecorelli comme franc-maçon il est interdit que l'Odjivila aille voir Sœur Lucie d'ailleurs les parents de Sœur Lucie à partir d'une certaine année ne pouvaient plus aller la voir qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que quand vous avez la lecture de Sainte Jaunie de la Salette que ces gens-là ne vont pas effectivement redouter d'assassiner une religieuse qui a vu la Sainte Vierge enfin bon quand même on voit bien qui sont ces gens une fois de plus je parle de gens de Rito ils font de l'humour parce que le sable a changé ce matin mais c'est tout à fait dans leur gamme c'est tout à fait dans leur gamme ils sont injurieux en permanence j'ai le maire d'un village on va dire je discute avec lui il m'annonce fier comme Artaban j'ai été franc-maçon mais bon bref etc mais vous savez j'aime beaucoup le prêtre parce que il me donne la communion sans confesser il me dit qu'est-ce que vous en pensez c'est dommage pour vous si vous êtes en état de péché mortel il me dit ben oui je ne peux pas vous la faire moins cher ah il est bien le prêtre vous imaginez maintenant l'hostie je crois que le maire vit à la colle pour tout dire donc voilà qui sont les gens du Vatican donc tout ça c'est dirigé mais ça c'est c'est en permanence c'est en permanence je veux dire c'est pas un cas parmi d'autres ils sont tous pareils tous pareils alors les illuminati dirigent ça les illuminati c'est qui et bien c'est Weishaupt qui écrit un livre qui s'appelle le testament de Satan dont le livre de Karl Marx le manifeste du parti communiste écrit en 1848 sera le copier-coller suppression de la propriété privée éducation des enfants par la société gouvernance mondiale perte des nations etc et Weishaupt qui est financé par Rothschild écrit dans le testament de Satan et bien que le secret de la franc-maçonnerie ce n'est pas le seul à le dire c'est la vénération de Lucifer et donc ça c'est créé en 1782 1785 le père Lance est foudroyé et on retrouve dans sa sacoche donc le père Lance c'est un prêtre défroqué qui trahit l'église qui travaillait pour les Illuminati et donc la police de Bavière trouve cette sacoche avec des plans de révolution qui doivent partir de la France pour envahir le monde entier et le prince de Bavière je crois que c'est Rodolphe demande à sa police d'enquêter et donc la police de Bavière enquête et on va chez qui et bien on va chez les Illuminati chez l'avocat Fonswack chez ces gens-là qu'est-ce qu'on retrouve des amulettes des trucs satanistes Weisopt était tenu oui effectivement par la maison Rothschild ça c'est ce qu'on explique le drapeau rouge du communisme c'est le blason rouge des Rothschild Rothschild en allemand c'est le blason rouge donc eux prennent quoi et bien les Illuminati la perte des nations etc vénération de Lucifer pourquoi ? et pour instituer Lucifer sur la terre c'est l'histoire de l'antéchrist ni plus ni moins donc ces gens-là existent encore puisque vous retrouvez les mêmes plans et vous retrouvez les mêmes noms qu'est-ce qu'il faut de plus parce que la mode c'est de dire les Illuminati n'existent plus non mais manque de pot c'est les mêmes plans qui sont appliqués aujourd'hui parmi les plans d'ailleurs c'est perversion des mœurs des hommes politiques c'est vrai que je vais vous oublier on avait des hommes politiques exceptionnellement vertueux 1941 c'est Jacques ce grand écrivain contre la franc-maçonnerie Jacques Plancard d'Assac où la police de Vichy perquisitionne une loge à Béziers et on retrouve le cadavre d'une fillette complètement déformée un cas parmi d'autres alors la survivance du réseau Rampolla et bien la franc-maçonnerie existe encore bien entendu donc le réseau Rampolla est là et vous avez qui qui va révéler certaines choses et bien un traducteur on pense qu'il est juif donc il est un peu dans l'intimité du Vatican on ne fait pas attention Marc Winkler traducteur du Vatican et qui écrit au révérend père Gérard Delorient en 1977 et l'agent Wacky en 1982 qui lui dit le réseau Rampolla ne s'est pas éteint en 1903 il est bien présent et vous avez deux cardinaux donc Monseigneur Béat qui est issu d'une famille de ravins financés par la juiverie américaine avec ses dollars voilà ce qu'explique Marc Winkler traducteur au Vatican je précise je ne pense pas qu'il est mal traduit puisque c'était il recopier le soir ce qu'il traduisait dans la journée et vous en avez un autre financé par le KGB Monseigneur Hustreicher d'origine juive j'y peux rien et Winkler compare Montigny à Anna Clé 2 que Saint Bernard comme je vous l'avais dit en introduction fait excommunier et qu'écrit Winkler le 2 janvier 1945 à l'occasion d'une réception où je fus présenté par Pignet d'Olig donc un cardinal franc-maçon au prince de Napoli Rampolla petit-neveu du cardinal et vénérable de la loge maçonnique Rampolla filiale de la loge de Zurich de Lordo Tempi Orientis l'OTO que l'on retrouve à laquelle appartenait tant le cardinal Rampolla que son successeur Gaspary c'est à dire qu'en 45 on retrouvait le prince Napoli Rampolla de la famille qui était le petit-neveu du cardinal mais pourquoi parce que chez les satanistes on ne croit pas en l'amour on croit au don du sang ça sera un vaste sujet ça aussi à explorer mais pour bénéficier des dons sataniques on fait des mariages aussi etc et donc Rampolla échouée donc vous avez le petit-neveu etc puisque c'est c'est pas qu'une personne qui est consacrée à Satan ce sont des dynasties entières des familles entières c'est ça les Illuminatis ils se marient entre eux aujourd'hui il s'agit du groupe de Saint-Gal représentant le réseau Rampolla qui tire son nom de réunion organisée à Saint-Gal par le cardinal Martini très filosémite ancien archevêque de Milan voilà qu'est-ce que le réseau Rampolla et sa résurgence aujourd'hui et vous avez là encore les prophéties qui parlent Catherine M. Rich qui donc elle décède 1774 et 1824 pour les dates prophétise la crise de la destruction de l'église alors je répète elle décède en 1824 et dans une vision ça il faut que je vous le lise parce que c'est c'est très fort et il faut vraiment s'imprégner l'esprit de cette prophétie c'est comme la prophétie de la Salette mais différemment j'ouvre les guillemets des lignes de manœuvre occupées de ce double travail s'étendaient à travers le monde entier et je fus étonné de l'ensemble avec lequel tout se faisait les démolisseurs détachés de gros morceaux c'était particulièrement des sectaires en grand nombre et avec eux des apostas ces gens en faisant leur travail de destruction semblaient suivre certaines prescriptions et une certaine règle ils portaient des tabliers blancs bordés d'un ruban bleu et garnis de poches avec des truelles fichées dans la ceinture ils avaient d'ailleurs des vêtements de toute espèce ils se trouvaient parmi eux des hommes de distinction grands et gros avec des uniformes et des croix lesquels toutefois ne mettaient pas eux-mêmes la main à l'ouvrage mais marquaient sur les murs avec la truelle les places où il fallait démolir je vis avec horreur qu'il y avait aussi parmi eux des prêtres catholiques déjà toute la partie antérieure de l'église était abattue il n'y restait plus debout que le sanctuaire avec le saint sacrement sans commentaire alors la dernière phrase il ne restait plus debout que le sanctuaire avec le saint sacrement aller dans une église moderne il n'y a plus les hosties dans le saint sacrement il n'y a plus le saint sacrement dans l'hôtel je veux dire excusez-moi je suis assez ému par ça il n'y a plus l'hostie dans l'hôtel vous avez des prêtres c'est arrivé un prêtre de la tradition que je connais qui doit aller célébrer parce qu'on est pour un enterrement que sais-je qui se fait prêter l'église le prêtre lui explique certaines choses il ouvre effectivement le tabernacle tout ça ah ben mince je vais oublier il y a plus l'hostie Catherine Heinrich n'avait même pas imaginé ça c'est pas qu'elle imagine c'est un village non mais c'est pour vous dire à quel niveau on est descendu ça montre qu'avec Satan il n'y a pas de limite alors qui sont aujourd'hui les tenants on va dire les représentants du réseau Rampolla mais vous avez effectivement j'en parlais puisque il a été le 21 juin 1963 il est intronisé pape et 8 jours après on fait une double messe une double messe satanique une double messe noire pardon pour introniser Lucifer au Vatican ça c'est voilà c'est la salette une fois de plus c'est Paul VI alors qui est Paul VI mais pour être un vicaire de Dieu il faut deux conditions il faut être un homme et il faut être catholique alors là je m'appuie sur sur Don Lujivila quand il a enquêté sur Paul VI tous ces gens là il y a eu 10 tentatives d'attentat contre lui au moins aucun n'a réussi il est bien évident qu'il est protégé et Don Lujivila décède si j'ai bonne mémoire en 2012 et comme il était au service secret au service de renseignement du Vatican il avait tous les dossiers placés auprès du cardinal Ottaviani c'est à dire des gens d'une très grande conception religieuse des grands défenseurs de l'église alors voilà il faut être un homme et être catholique et Don Lujivila le dit Paul VI Benoît XVI Jean-Paul II ne sont pas catholiques ils sont juifs et on va démontrer que ces gens là ne sont absolument pas convertis au castolicisme voilà donc la tombe de Benoît Paul VI c'était d'Italie du nord et Don Lujivila était d'Italie du nord aussi et qu'est-ce que fait Don Lujivila et bien je ne sais pas il va il va voir au cimetière de Breccia je crois que c'est celui-là il va voir la tombe de la mère de Paul VI et qu'est-ce qu'il trouve il ne trouve pas une seule croix je vous rassure il trouve des insignes maçonniques et des insignes juifs et y compris un des plus grands secrets voire le plus grand secret de la franc-maçonnerie qui n'est absolument pas connu et qui est seulement connu des plus grands initiés les symboles de la triple de la triple trinité maçonnique donc il voit ça c'est il faut lire le livre tout est en dessin là-dessus photographier ce livre que j'ai traduit il s'appelle La mort de Padre Pio le secret de la tombe vide mais ça veut dire que Paul VI est au secret de la triple trinité maçonnique c'est-à-dire le plus grand secret des francs-maçons pourquoi ? Don Lujivila le dit parce qu'il est le chef des Illuminatis il est le chef des représentants du satanisme sur la terre et c'est lui qui a pris l'église et on ne se trompe pas il enlève la mitre où il y a une croix il la remplace par une mitre à deux cornes entre autres trucs alors il allait dans les bordels de jeunes hommes à Milan des maîtresses des qu'est-ce que je veux dire enfin oui des voilà des amants voilà en veux-tu en voilà et il est en lien avec le parti communiste italien il est tellement en lien avec le parti communiste italien même qu'il y a chez ses parents les communistes pendant les années de plomb en Italie qui préparent les bombes pour les attentats chez ses parents et c'est même lui qui ça s'est expliqué dans un livre Mussolini Ucciso d'Agri c'était donc 007 américani c'est-à-dire Mussolini assassiné par les 007 américains écrit par un historien Alberto Bertotto qui explique que Paul VI est l'instigateur de l'assassinat de Mussolini et que cet agent 007 c'est un certain Angleton donc on voit quand même l'implication à un très haut niveau politique de Paul VI et il est tellement impliqué dans la politique que via le parti communiste italien qui envoie ses les informations au KGB oui parce que donc Paul VI s'envoie de devenir pape et on va dire entre guillemets on va dire ça comme ça le ministre des affaires étrangères sous Paul Pidouze et donc il est au courant de Pidouze envoie des prêtres en non soviétique ben on cachette bien sûr il ne va pas mettre ça dans la presse pour faire de l'évangélisation etc pour aider effectivement les soviétiques dans leur malheur et on se rend compte que ces prêtres sont attendus à la frontière ils sont descendus sur place et ou amenés en goulag et on enquête toujours pareil et on se rend compte que c'est ce fameux Paul VI futur Paul VI qui passe les informations par le parti communiste italien qui les envoie en Russie voilà qui est Paul VI entre autres parce que moi je peux vous dire il faudrait écrire des volumes quoi écoutez je vais vous lire quelques éléments en 2006 le docteur Randy Engel grande journaliste américaine d'investigation dans son livre The Rite of Sodomy of Homosexuality and the Roman Catholic Church le rite de la sodomie l'homosexualité et l'église catholique romaine dénonçant des tours l'homosexualité de Montigny Robin Bryans un écrivain irlandais ouvertement homosexuel indique dans son autobiographie que son ami Hug Montgomery a été l'amant du jeune Montigny donc Paul VI quand il reçoit le titre de pro-secrétaire d'Etat donc affaires politiques et diplomatiques du Saint Vatican de novembre 52 à novembre 54 donc sous Pidouze Roger Perfit écrivain français et ex-ambassadeur aborde également l'homosexualité de Paul VI défendeur du droit des homosexuels dans un entretien accordé en 1976 à W. Gunn et Murat représentant The Gay Sunshine Press un journal gay effectivement il divulgue la vie dissolue de l'archevêque de Milan plus important de 16 d'Italie de 1954 à 1963 Montigny fréquente les bordels de jeunes hommes cet entretien sera reproduit par la revue italienne à Tempo le 26 avril 1976 le vicaire de Rome et la conférence épicotopale italienne fondée en 1952 responsable des normes liturgiques et des tâches administratives et chlésiastiques fixe une journée de réparation universelle le dimanche des rameaux voilà de son balcon le pape donc Paul VI prétend qu'il est victime de calomnie sans apporter de précision l'acteur italien Paolo Carlini était l'amant du pape entre autres il y avait un ascenseur secret mais ça c'est pas le pire bien sûr ça c'est Don Luigi Villa c'était en 1974 va au Vatican et sur la porte la porta del bene et del mal la porte du bien et du mal qui est une porte en bronze voit Paul VI qui est représenté et sur la main de Paul VI il y a le pentacle qui représente Satan il prend des photos de ça et il a raison puisqu'il le divulgue dans son journal qu'il a créé en 1971 qui s'appelle Chiesa Viva et juste après la divulgation de cette photo on efface effectivement le pentacle à la main de Paul VI voilà il y a plein d'autres d'autres éléments sur Paul VI mais qu'est-ce que je peux dire de plus quand vous avez une double messe noire qui est reliée par téléphone avec une gamine de 3 ans amenée par son père pour qu'elle soit violée par deux évêques qui sont là enfin c'est je pense qu'on a enfin bon il n'y a plus rien à ajouter quand on a atteint le summum de et ce sont ces gens qui dirigent et qui font les lois aujourd'hui enfin c'est très émouvant de devoir parler de ces choses-là c'est parce que c'est c'est comme ça ouais et vous avez aussi ben jean-paul II on va jean-paul II que je dis être l'ami des pédo-satanistes eh oui d'origine juive la mère de jean-paul II Emilia Kazorowski qui était juive pour la grand-mère etc et ben jean-paul II qu'est-ce qu'il fait en 1990 il fait de Jimmy Saville qui est l'ami le plus proche du prince Charles d'Angleterre Jimmy Saville est un ancien dischoqué il en fait donc le chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire l'ordre de Saint-Grégoire c'est pour récompenser des gens qui ont apporté beaucoup à l'évise catholique et Jimmy Saville est un sataniste franc-maçon il y a un parterre vous nous poussez un arrière-fond de gens déguisés le jour de son enterrement à la cathédrale de Lydes en la vie de franc-maçon et ça ça a été révélé par la presse tout le monde le savait Jimmy Saville se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux pour aller violer les cadavres on dit même qu'il amenait les enfants à la reine d'Angleterre etc en tout cas ces liens pédosatanistes ont été complètement divulgués par X journaux ça ne faisait plus aucun mystère à sa mort même si on le savait avant et bien Jean-Paul II en fait de cet homme-là chevalier de l'ordre de Saint-Grigor en 1990 pour le remercier de ses services à l'église catholique vous avez Jean-Paul II qui remercie ça c'est complètement officiel après il faut regrouper les informations toujours pareil la famille Solvay famille Solvay qui est milliardaire parce qu'ils ont inventé le Prozac et la famille Solvay on les retrouve dans l'histoire du trou bien sûr ils ont été blanchis de tout je vous rassure il n'y a pas de problème là-dessus il remercie la famille Solvay parce que la famille Solvay parce que la famille Solvay l'aurait sauvé pendant la seconde guerre mondiale mais Jean-Paul II était en Pologne les prêtres étaient persécutés ils n'avaient pas le droit de sortir de leurs frontières il faut relire ou lire l'histoire du père Popielusco qui faisait son chapelet en cachette dans la poche et qu'on a descendu Jean-Paul II lui voyageait dans le monde entier et quand il a été cardinal c'était avec l'appui du Poupe le parti communiste polonais donc voilà et puis Jean-Paul II c'est qui ? et bien c'est celui qui a fait de l'archevêque de Bernardin il en a fait l'archevêque de Chicago alors je vous ai parlé tout à l'heure de la double masse noire vous vous en souvenez bien de ça bien sûr et qui était relié par téléphone avec une ville de de Caroline du Sud Bernardin était assisté était en Caroline du Sud au moment de cette double masse noire et Jean-Paul II parce que Bernardin est né en Caroline du Sud il est né à Columbia et il sera redonné prêtre le 26 avril 1910 en 1952 pour le dossier de Charleston où il y a eu lieu cette double masse noire enfin la deuxième double la cette partie de la double masse noire donc encore une du Sud il était là et donc il en fait l'archevêque de Chicago et bien Bernardin c'est qui ? c'est des gamins qui se sont suicidés traumatisés par le viol de ce de ce suppôt de Satan il n'y a pas d'autre mot des gamins se sont suicidés parce qu'ils ont été meurtris par ce gars qui les a violés voilà Jean-Paul II dans c'est l'église c'est la synagogue de Satan tout simplement et si Joseph Bernardin avait été pape il aurait été le premier pape américain d'ailleurs quand il est décédé en 1996 en novembre à Chicago les funérailles de la Holy Name cathédrale étaient ornés de symboles maçonniques et vous aviez un coeur homosexuel qui était là le Windy cité chorus voilà Saint-Jean-Paul II Saint-Jean-Paul II Saint-Jean-Paul II qui a fait financer ou a appuyé les financements par la banque Ambrasiano de Solidarnosc vous connaissez Solidarnosc avec la Chevalesa qui jouait le jeu effectivement la Chevalesa qu'on retrouvait après dans les conférences avec l'inventeur de la carte bleue de tous ces gens là qui est un agent du mondialisme qui n'a jamais été un résistant ils ont fait faire un peu de prison en manière de faire croire mais c'est un peu je dirais comme ils ressortissent tous aussi gros c'est un peu comme l'Echevalesa c'est un peu comme le Ramadan c'est le seul jeune qui vous fait grossir lui c'est un peu bon bref et oui pourquoi pourquoi Solidarnosc parce que les trois dirigeants de Solidarnosc étaient juifs il y a cette couronne Adam Michnitz et Boris Guéremec et après on va vous dire que il y a eu un attentat sur la place Saint-Pierre du Vatican non je ne pense pas que c'était un attentat regardez il a pris trois ou quatre balles et en aucun cas une saigne mais c'est un avertissement en tout cas la béatification de Jean-Paul II je vous la mets dans le 1000 le 1er mai 2011 je vous renvoie encore à mon livre sur la numérologie secrète de la synagogue de Satan le 1er mai 1776 c'est quoi c'est la fondation désilluminée de Bavière c'est à dire l'ordre satanique supramaçonnique et le 1er mai n'est pas la fête du travail il s'agit de rendre un hommage à la fondation de cette secte à partir de laquelle effectivement l'antéchrist sera mis sur le trône de ce monde et Jean-Paul II béatifié le 1er mai donc qu'est-ce que je peux vous dire là encore deux fois de plus en 1982 Jean-Paul II nomme Bernardin l'archevêque de Chicago qui fonde l'association diocésaine pour les homosexuels l'agglo ça s'appelle l'agglo c'est un anagramme Bernardin étouffe les scandales sexuels des prêtres du diocèse mais le 30 mai 1984 l'organiste Francis Pellegrini est trouvé mort dans son appartement l'enquête est conduite par deux investigateurs qui découvrent un réseau clérical de pédophiles et d'homosexuels au coeur du diocèse de Chicago on peut lire le 12 novembre 1993 le 12 novembre 1993 l'ancien séminariste Stephen Cook accuse publiquement Bernardin de l'avoir violé la radio vaticane réagit immédiatement en défendant le cardinal le secrétaire d'état Angelo Sodano exprime son soutien au clerc de la part du Saint-Père Jean-Paul II donc Jean-Paul II est là pour soutenir à la réunion de la conférence épiscopale américaine du 15 novembre 1993 le cardinal Bernardin à son entrée est ovationné par 300 évêques témoignant de leur fidélité au cardinal pédocriminel le procès de Bernardin se poursuivit tandis que Stephen Cook atteint du sida est en fin de vie ne retira jamais ses accusations contre Bernardin donc voilà Jean-Paul II dans sa splendeur d'élu de Vatican II de Vatican II bien sûr et Benoît XVI là aussi accusé par une néerlandaise Tos Naïenus Naïenus pardon devant un tribunal indépendant alors ça c'est reproduit par Kesea Viva de Don Lujivila reproduit aussi par Profide Catholica en Allemagne par le docteur en théologie Johannes Rothkrantz et qu'est-ce qu'elle dit qu'elle a vu Ratzinger dans un article qui s'appelle Sacrifici ou Mani ou Mani qu'une volto en qu'est le cardinal et Joseph Ratzinger Sacrifice humain l'implication du cardinal Ratzinger dans le numéro 475 d'octobre 2014 donc de Kesea Iva on reproduit donc dans le Jivila qu'on a essayé d'assassiner dix fois je le répète petit fils de Padré Pio fils spirituel de Padré Pio placé par Padré Pio pour lutter contre la franc-maçonnerie avant Vatican II donc dans les années 50 au service de renseignement du Vatican cette femme explique qu'elle a vu le cardinal Ratzinger faire un crime rituel sur un gamin dans un château en France alors oui effectivement ça peut paraître choquant mais Donald Jivila explique aussi que l'aïeul l'ancêtre de Benoît XVI c'est le rabbin Love mais qui c'est le rabbin Love c'est le rabbin le plus satanique du rabbinat c'est celui qui a inventé le golem de Prague et qu'est-ce que vous retrouvez avec Benoît XVI ben regardez ses mitres aucune croix sur les mitres de Benoît XVI quand il est alors vous trouvez les étoiles de David ça va à gogo et vous avez quand il est intronisé pape en avril 2005 vous avez la reproduction du démon Pan avec des chiffres cabalistiques etc alors moi je ne l'ai pas vu enfin je n'étais pas effectivement toujours là pour son intronisation mais à la cathédrale de Munich il est en grandeur nature coulé enfin bon dans un statue en bronze et où on voit effectivement le dieu Pan mais qu'est-ce que c'est le dieu Pan c'est un démon de l'antiquité qu'on reconnaît très bien parce qu'il est en moitié des vêtus avec une flûte et un double nez c'est un démon de l'antiquité et je vous le mets aussi dans le 1000 c'était le démon de l'antiquité préféré de Alastair Crolet qui sacrifiait plus de 100 enfants par an dans les années 20 33ème grande de la franc-maçonnerie responsable de l'OTO en Irlande je fais une parenthèse parce que j'ai oublié de signaler à propos de Jean-Paul II regardez le cercueil de Jean-Paul II c'est le même que le cercueil de Paul VI et je mets ma main à couper que quand Benoît XVI rendra l'âme ça sera pareil son cercueil sera comme chez les juifs à même le sol pas une seule croix l'évangile dessus regardez vous avez aussi ça ça a été folklorique dans le gymnase ce qu'on appelle la salle Paul VI du Vatican c'est le gymnase du Vatican le 15 décembre le 15 décembre 2016 vous avez Benoît XVI qui reçoit des trapézistes c'est la distraction du moment et les trapézistes ben oui ils sont comme des trapézistes fatalement collants moulants torse nu on se régale et mais qui c'est ça ce sont les quatre ferrères Pellegrini ils avaient participé deux ans avant en 2008 aux Jeux Olympiques homosexuels de Barcelone le 20 juin 2009 Benoît XVI adoptait un nouveau pallium le pallium c'est un ornement liturgique catholique dont le port est réservé sur la chasuble aux évêques etc archevêques et là il change effectivement le pallium par six grandes croix rouges templières alors bon pour Bergoglio c'est pareil accusé d'appartenir au 9e cercle illuminati des histoires avec des gamins trafic de gamins ça c'est les sources c'est quoi ? c'est qu'ils avivent qui parlent de ça entre autres du trafic de gamins par la dictature des colonels en Argentine et là où c'est très fort pour Bergoglio de Lesbos qui est un ami de la synagogue de Satan bien sûr et bien là c'est très fort c'est très fort parce qu'il y a quelque chose qui est c'est redoutable pour vous dire vraiment que la franc-maçonnerie prévoit ses plans des décennies auparavant dans les années 1980 dans les années 1980 le franc-maçon Jean Guitton avait confié à sa secrétaire la journaliste Michèle Reboul qui était une vraie catholique que dans une vingtaine d'années sera élu un Argentin qui achèvera le travail de démolition de l'église donc voilà où est-ce que nous en sommes voilà l'état de cette église en conclusion qu'est-ce que je pourrais dire à tout cela je dis ce que j'ai dit en introduction c'est-à-dire que le désespoir est un péché il faut résister dans ce qui nous reste comme noyau de résistance c'est-à-dire la famille et la Sainte Vierge notre très Sainte Mère qui nous a laissé cette arme qui a fait ses preuves à maintes reprises le chapelet le chapelet le chapelet quotidien faire aussi ce que notre Seigneur demande veiller et prier quels que soient nos péchés bien sûr parce qu'on en est là mais la Sainte Vierge a dit aussi qu'elle aimait les catholiques de la fin des temps voilà qui nous sommes des catholiques de la fin des temps alors effectivement les faux combats de la République tout ça il ne faut pas y croire ne perdons pas notre temps là-dedans puisque notre Seigneur dirige avec les miracles donc pour ça il a besoin entre guillemets de nos prières nous devons bien comprendre qu'on n'est pas de ce monde qu'on est seulement là pour préparer l'éternité et comment agir et bien nous avons aussi une autre arme la médaille miraculeuse on dit que Paris a été sauvé pendant la seconde guerre mondiale parce qu'un aviateur qui était très croyant était allé prendre une poignée de médailles miraculeuses à la rue du Bac et avait lancé ça sur Paris servez-vous de la médaille miraculeuse dans des endroits qui ne sont pas catholiques vous pouvez les tomber il faut faire ça la médaille miraculeuse offrez la médaille miraculeuse c'est aussi une demande de notre très sainte mère offrez la médaille miraculeuse il ne faut pas la porter comme les modernistes dans le portefeuille non ça se porte autour du coup une médaille on porte notre sainte mère autour du coup vous ne pouvez pas à côté des billets de 20 euros et des tickets de métro et que ça l'encore donc voilà on en est là ne pas assister à la messe moderne si on ne peut pas assister à la sainte messe et bien sanctifier le dimanche chez soi confesser nous devons confesser le plus souvent possible parce que nous sommes dans un monde qui nous éprouve donc avoir recours au saint sacrement la sainte messe soigner notre vie spirituelle le plus possible prière du matin prière du soir chapelet je pense aussi au chapelet de l'archange de saint michel qui a précipité le démon voilà en enfer le chapelet de saint michel qui prend 10 minutes qui n'est pas long donc médaille je répète médaille miraculeuse porter la médaille de saint benoît aussi les sacrements à gogo je dirais presque puisqu'on peut en abuser notamment de de la confession et jeanne d'art confessait jusqu'à 3 fois par jour vous imaginez quelle chance on a quand même dans l'église catholique de pouvoir nous adresser à notre seigneur en lui demandant pardon en étant excusé de nos péchés ça se voit à notre tête nous sommes des gens heureux et nous avons voilà ce bonheur de vivre les satanistes n'ont pas ça donc nous sommes des gens heureux cette partie elle nous est donnée parce que la franc-maçonnerie va perdre ça aussi la sainte vierge l'a dit il ne faudrait même pas un mois pour défaire un instant enfin le terme exact c'est un instant elle va détruire la franc-maçonnerie et l'empire de Satan sur la terre nous sommes dans le camp des vainqueurs mais il faut voilà c'est le dernier mot sauver le plus d'âmes possible et distribuer la médaille miraculeuse merci pour votre écoute sauf s'il vous plaît applaudi Sous-titrage ST' 501